Euh oui, ça vous a appris bien mes pétitions ? Euh, il y a eu... On répète pas forcément tous les jours, mais deux mois complets, c'est ça ? Si on met tout bout à bout, ça fait à peu près deux mois, deux mois et demi complets. Alors là, il y a Benoît... Viens dans la lumière ! C'est Benoît qui a enregistré Diego, on entend beaucoup des des sonores, des musiques et tout ça, on entend Diego qui chante, qui fait les bruitages et tout ça. Et donc c'est Benoît qui a tout mixé après pour faire la musique du spectacle. Euh oui ? D'accord. Oui ? Non, vous êtes Diego. Ah Diego, il n'a pas menti, il a fait. Il le parle là, il le parle là. Il le parle là. Il y a deux-trois enregistrements. Non, mais les enregistreurs des matières premières, ils ne les avaient pas faits. Euh, non, bah non. Non. D'ailleurs, en parlant de technologie, t'as plus remarqué cette machine qu'on utilise au fond là ? Oui. Voilà. Comment t'appelles ça ? Un dictaphone. C'est un genre de dictaphone. Qui ne rentre pas dans la cause. Ça s'appelle un sampler. Un sampler en anglais. Je ne sais pas, je ne connais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu enregistres un extrait de quelque chose et après tu peux le faire jouer un peu comme tu... Oui. Il avait une classe, il a une classe maintenant. Il a... 200 ans. Oui. Et après, quand le maître, il... je ne sais pas comment il s'appelle, le garçon, il combatait les pirates. Oui, Nathaniel, il combatait les petits playmobiles. Et oui. Oui, ça va. Les vaisseaux, ils sont faits comment ? Les vaisseaux. Les vaisseaux que vous avez reconnus ou pas ? Oui. C'est une manette de PS4. C'est une manette de PS4. Là, c'est Diego qui nous a refilé ces vieilles manettes de jeux vidéo. C'est une manette de quoi, celle-là ? Avec le petit playmobile. Ça va être la Xbox 360. Ah, j'en ai une. Ah, j'en ai une. Ça, c'est la Xbox 360. Vous n'avez pas encore ? Ça va être la live, ça va être la maya ! Ça va être la maya. Ça va être la maya. Ça va être la maya. Vous allez aux propos des questions par rapport au spectacle, vous pouvez en voir à la maison. On pense que nous avons un autre spectacle, je vais répéter les questions, parce que ça permettra à tout le monde d'entendre la question. Un autre spectacle, ou celui-là, une nouvelle création, tu veux dire ? On ne sait pas encore exactement, pour le jeune public en tout cas, on ne sait pas encore exactement, parce que celui-ci n'est pas très très longtemps, on en a eu l'idée. En tout cas, nous, on est des artistes du spectacle professionnel, donc on est comédienne professionnelle, et Benoît, il est aussi un professionnel, et on travaille pour d'autres spectacles aussi, on ne sait pas que celui-là, juste pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne dans notre vie, on joue ce spectacle-là, et puis moi, par exemple, samedi, je vais aller jouer dans un autre spectacle, à Saint-Léon-sur-Lille, pas très loin d'ici. Voilà. Les monstres, lesquels en pas t'as modelé ? Ben tu nous as vu faire, hein ? Tu veux dire comment on a fait, c'est-à-dire ? Comment ils ont été tout d'un coup en vie ? Ah, comment on les a mis en vie ? Ah ben ça, c'est de la magie, on ne peut pas le dire. Non, on a quasiment fini, hein ? Oui ? Oui, vas-y, sinon ce que t'en penses. Ton interprétation ? Tu penses que c'est quoi ? On a profité de la fumée pour mettre des yeux, c'est ça que tu penses ? Oui, c'est un des grands principes de la magie, d'attirer l'attention des peuples pour faire disparaître autre chose. La pâte à proutes, on n'a pas de gobelets ici, je ne sais pas, le festival nous trouve quelques petits gobelets. On peut en donner pour les professeurs qui se régaleront d'avoir ça dans leur classe. À conserver à l'abri de la lumière. La pâte à proutes, M. Diego il brille vraiment un monstre en pâte à proutes. C'est du slime. C'est un genre de slime. Nous on a pris de la colle cléopâtre parce que c'est la plus naturelle, la colle liquide transparente. Après, on a pris du borax. Pour être plus précis, c'est du dacryosérum dans lequel il y a la molécule borax. C'est pour les yeux en fait. Quand on a les yeux irrités, on met du dacryosérum. Et après, du colorant alimentaire. Et on mélange et ça fait de la bonne affaire. On n'entend pas. On n'entend pas les questions. C'est bien que vous écoutiez le film. La fumée. Alors là aussi, c'est une réaction chimique très, très nocive. Surtout pour les enfants. Celle-ci, normalement, j'aurais dû mettre des gros, et j'ai oublié de les mettre. C'est très bien parce que ça peut faire des grosses tâches et ça peut irriter la peau. Mais en gros, c'est ce que je disais pendant le spectacle. On met du permanganate de potassium. C'est une petite poudre et qui réagit. Et dans le tuyau, il y avait de l'eau oxygénée. Et les deux mélangés créent tout de suite une réaction. Ça fait de la fumée. Voilà. Une réaction chimique. Chimique, absolument. C'est ça. Oui, mais votre... Putain, mais ça, c'est quoi ? 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 Non, non. Ça aussi, c'est... C'est ça ? Non, non. Ça, c'est une vraie potion. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai toujours joué. J'ai pas beaucoup... J'ai pas tout vu, mais enfin, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé que vous étiez très généreux. C'est trop beau. J'ai vu la fin des Playmobiles. Alors, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ouais, on est sur la même longueur d'onde. J'ai vu la fin. J'ai vu que la fin, mais c'était vachement chouette. Vous étiez hyper concentrées. Vous jouiez ensemble. Vous étiez au service du spectacle et ça, c'est vraiment super. Et j'ai vu les CM1, j'ai vu... Voilà. Et vous étiez magnifiques. Vous étiez très nombreux et c'est pas facile d'occuper une scène quand on est très nombreux parce que des fois, c'est vraiment le bazar et là, vous étiez tous ensemble. On va pas tous sortir en même temps. On va d'abord faire sortir les plus petits du bug, CE1, CE2, qui sont devant. Vous êtes là ? Il faut laisser le devant. Laissez, assis. Il n'y a pas de montage en plus. C'est bon, c'est pas vraiment. T'as quelqu'un dehors pour vous accueillir ? Allez-y, allez-y ! Qui est-ce qui veut prendre les affiches ? Qui prend les affiches pour la classe ? Toi ? T'as entendu ? Tu veux prendre l'affiche pour la classe ? Allez ! C'est les affiches Ricabrac et Théâtre Goupio. Les suivent, les CE2 de Boissière. Au YouCat, tu prends les affiches pour la classe ? Merci. Comment ? C'est pour la classe, pour afficher dans la classe. C'est plus dur ! C'est plus dur ! C'est plus dur ! C'est plus dur ! Tu fais mal à ce petit... Chut ! Les suivent les CECM de Vitrack. Bon retour. Qui veut les affiches pour la classe ? Et enfin les CMA de Boissière. Qui veut prendre les affiches pour la classe ? On en a déjà pleins. On en a déjà pleins. On en a déjà pleins. Et encore bravo. So welcome. Ça c'est fait. Merci. Il en manque un, c'est que mariée ne l'a pas collé alors. C'est ça. On y va Sam ? Allons-y. Donc logiquement, Charlatte et moi, sommes attendus maintenant sur le montage du prochain spectacle qui jouera demain. D'accord. Et ça se passe sous le chapiteau. Donc je suis avec Sam aussi, c'est ça ? C'est ça. Président de l'association qui s'occupe du festival Bric-à-Brec. Tout à fait. Qui se nomme Point Org l'association. Point Org. Et Charlotte qui est l'administratrice. Tout à fait. Oui, tout à fait. En employée permanente sur le festival. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez m'expliquer un peu. Donc c'est un festival en deux parties il me semble. Tout à fait. Une partie scolaire qui se déroule toute cette semaine. Et une partie tout publique qui se déroulera ce week-end. Avec un nombre de spectacles programmés important ? Oui. Il y a environ 14 spectacles pour 28 représentations. 14 spectacles qui sont des spectacles jeunes publics ? Jeunes publics à tout public. On commence dès 12 mois jusqu'à un public adulte. Donc Bricalupio c'est ça pour le jeune public ? Alors Bricalupio c'est une journée un peu spéciale. C'était aujourd'hui. C'était des élèves qui ont pratiqué le théâtre. Qui ont fait un projet théâtre toute l'année. Dans le cadre d'un festival qui s'appelle Théâtre Loupio. Dont je suis le permanent de l'association qui gère tout ça. Qui s'appelle l'OCCE. L'Office Central de la Coopération à l'école. Une association un petit peu bicéphale. Avec à côté l'association complémentaire de l'école. Parce que c'est le support principal des coopératives scolaires dans les écoles publiques. Les écoles primaires. Et un côté plus pédagogique. Mouvement pédagogique inspiré. Qu'on appelle pédagogie coopérative. Qui est inspiré de la pédagogie de Freinet on va dire. Pour le dire très rapidement. On ne sait pas sur quoi te regarder toi. Regardez moi comme tu veux. Donc là c'est un festival qui voit sa quinzième édition. Tout à fait. Tout à fait. Une édition en mutation. Puisque les deux permanents fondateurs de ce festival. sont en train de glisser tout doucement vers la retraite. Et donc il y a un relais professionnel. Et un relais associatif aussi. Voilà qui doit se faire obligatoirement. Si on veut que tout ceci perdure avec eux. qui nous accompagnent. Et qui sont bien bel et bien là. J'espère qu'on va les voir. Nous on est attendus au prochain montage. Alors je pense qu'ils nous attendent plus. Parce que ça a commencé depuis bien longtemps. On va quand même aller voir où ils en sont. Je me suis. Là il y a l'affiche théâtre du film. Et donc là on va sous le chapiteau. Sous le chapiteau. C'est le deuxième espace de jeu. Le premier était là-bas. Enfin on a fait deux espaces même là-bas. On est dans le plus grand. On a séparé la salle en deux cette année. Et vous avez eu quelques difficultés avec le chapiteau. Au montage ? Au montage. Non mais je crois que les années précédentes il y avait deux chapiteaux. Ah oui complètement. Il y avait deux chapiteaux. Un chapiteau spectacle. Un chapiteau concert. Bar. Petite restauration. Cette année on a un bar d'hommes à la place du chapiteau concert. Parce que le bar d'hommes nous coûte moins cher. Notamment au montage. Voilà. On le loue à un prestataire de service qui vient avec toute son équipe et qui nous le monte. Ça nous fait du personnel en moins nécessaire pour cette journée de montage. Et un espace un petit peu plus conséquent pour y faire un spectacle etc. On perd en... On perd en... En capacité d'accueil peut-être ? Non. Non, non, non. En couleur. Voilà. En jolité. C'est blanc. Du coup on pourra y faire un tour si on a le temps. On a essayé de le décorer comme on a pu à l'intérieur avec des triangles de couleurs, avec des guirlandes électriques etc. Oui parce que c'est un très beau site. Nous sommes au Bug, en milieu rural. Tout à fait. Au bord de la Bézère. Est-ce que tu pourrais me donner Brick à Brack, m'indiquer Brick à Brack en quelques chiffres ? Le compte, la fréquentation ? Non. C'est confidentiel ? C'est très confidentiel. Non, non. Charlotte pourrait. Moi ça va être plus compliqué. Parce que je n'ai pas ces chiffres là en tête. Je ne suis que président. Je ne sais rien à faire. Les obstacles à la réalisation d'un festival comme ça. Nous sommes dans un département rural. Oui. Un accès à la culture pas évident. Ça oui. Ça c'est sûr. On est au croisement ici au Bug de plusieurs grands lieux de spectacle. On a Bergerac à l'ouest. On a Sarla à l'est. On a Périgueux au nord. On a Terraçon qui est encore plus loin. Et ici dans ce secteur là, le plus près ça va être Sarla mais qui va être quand même à 30 km. Et 30 km en Ordogne c'est long. Et du coup, Poirorque c'est vraiment comme un centre culturel itinérant. Parce qu'il n'a pas de lieu propre. Ici pour le temps du festival, la mairie du Bug met à disposition et la salle des fêtes. Et surtout cet espace. Mais le reste de l'année il y a une programmation aussi. Notamment essentiellement scolaire. Mais aussi trois soirées tout publiques. Donc c'est un centre culturel qui fonctionne toute l'année avec une action culturelle dans les écoles. Et effectivement on se revendique centre culturel itinérant. C'est à dire qu'on va transformer les salles des fêtes des villages de deux communautés de communes de ce Périgord noir là. Pour y déployer les spectacles toute l'année. En chiffres je ne peux pas dire exactement. Je peux dire trois soirées tout publiques, ça c'est sûr. Au moins sept spectacles petit plus tout au long de l'année. Pas forcément qu'avec les scolaires, ça peut être avec les centres sociaux, avec les crèches également. Voilà. Et quels sont les acteurs du choix de la programmation ? Qui décide de la programmation ? Alors on réaffirme en ce moment encore plus qu'avant. Même ça a toujours été une association qui fonctionne associativement. On a toujours revendiqué que tous les membres de l'association qu'ils souhaitaient pouvaient se prétendre force de proposition en terme de spectacle. Ensuite on a déterminé une commission de programmation maintenant. à laquelle peuvent appartenir tous les professionnels de l'ASSO et tous les bénévoles. Voilà. Ensuite, ces propositions-là récoltées, on va devoir composer avec en fonction de nos moyens, en fonction des possibilités des compagnies et en fonction de nos capacités d'accueil des compagnies techniques. Parce qu'on ne peut pas, même si on a les moyens, on n'a pas forcément les... Par exemple, on a une superbe structure qui est en train de s'installer. On a peut-être avec un grand chapitre au bouton. Voilà. Et quelle est la ligne éditoriale de ce festival ? Comment on pourrait le décrire ? Bri-Ka-Brak. Tout est dans le titre. De la diversité, tous les arts de la scène, on essaye de le représenter tous, un maximum. C'est-à-dire théâtre, théâtre d'objets, cirque bien sûr, danse, autant que faire se peut. Théâtre de marionnettes, comme on a vu là tout à l'heure. Théâtre de marionnettes d'objets. Ouvert en nouvelles technologies aussi, je crois. Ça ne nous fait pas peur. Ce n'est pas ce qui nous fait le plus peur en termes d'accueil. Les capacités d'accueil. Mapping, c'est possible. Ce n'est pas ce qu'on voit le plus non plus, mais oui, ça ne nous fait pas peur. Tu parlais des scolaires, sinon sur le week-end ? Le week-end, ça se veut familial, avec quand même trois soirées tout public. C'est-à-dire plutôt tout public adulte. À partir de 12 ans. Pré-ado, adulte. Mais à l'origine, Brick-à-brack, c'est vraiment un festival scolaire, uniquement. Au tout départ. C'était un projet tutoré de deux étudiantes en IUT carrière sociale, si je ne m'abuse. Je n'étais pas là. C'était simplement ça. Elles avaient envie de créer un festival pour les scolaires sur ce secteur-là. Et elles sont donc allées frapper à la porte d'une compagnie. J'ai peur de dire une bêtise. La compagnie de Flippé Guilouche, comment elle s'appelait ? C'était... Tempfort Théâtre. Et c'est ça. Ils sont allés frapper à la porte de Tempfort Théâtre. Et Tempfort Théâtre avait déjà décliné son activité en organisant une fête, la fête de la Morue, je crois, sur le secteur. Voilà. Ils étaient sollicités pour organiser cette fête-là, une grosse fête. Et pour pas qu'il y ait de confusion de genre dans leur compte, etc. Ils ont décidé de créer cette association .org pour bien distinguer leurs deux champs d'action, la création artistique et donc la prestation d'événements culturels. Et .org a donc servi à la création de ce premier festival Bricavac, pensé et impulsé par ces deux étudiants dans le cadre de leur projet tutoré de fin d'études. Et ça a perduré, voilà, parce que ça a fonctionné. C'est devenu tout ceci avec un week-end tout public et avec de la musique qui tout doucement est programmé. Alors là, c'est toujours pour bien finir les soirées tout public. On demande à un groupe de venir, voilà. On a un partenariat maintenant avec une association vocale qui s'appelle Le Sillon, qui ne fait que ça, que de la programmation musicale. Donc on se disait, c'est dommage de se lancer là-dedans, on ne maîtrise pas forcément. Alors qu'eux sont là et en plus ils ont le public qui va avec. C'est vraiment un chouette partenariat qui s'initie. C'est un joli moment festif. Ah oui ? Oui, un joli moment festif. On n'a pas fini de tout monter, encore il manque les hamacs. Quand tu auras les hamacs, là, ce sera vraiment l'apothéos du festival. Pour le caractériser, pour convaincre des gens, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce que je dirais ? Je dirais qu'il y a forcément une bonne ambiance. Je dirais qu'il y a forcément des choses à faire et à voir. Il y en a pour toutes les bourses. Ce n'est pas évident de venir en famille parce que 3, 4, 5, ça va vite. Ça va très vite. Les spectacles du soir sont à 10 ou 12 euros, selon si on est demandeur d'emploi ou pas. Donc ça, ça va vite. Mais les autres spectacles sont de 3 à 5 euros toute la journée. Toi, tu as investi dans l'association depuis combien de temps ? C'est une bonne question. Depuis 5 ans, je crois que je passe toute la semaine sur place. Et depuis, je suis en train de vivre ma deuxième année de président. Je succède à Roger Laperg, qui est toujours au bureau de l'association. Je suis très fier de lui succéder parce que c'est aussi un collègue de l'OCCE, l'association pour laquelle je travaille. C'est dans le cadre de ce partenariat-là, OCCE.org, que je me suis investi dans .org et que j'en suis devenu maintenant président. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? De devenir président ? De t'investir dans l'association. Ah, de m'investir dans l'association. Alors, tout au début, les statuts de l'ASSO ne permettaient qu'à 8 personnes d'être au conseil d'administration. Le conseil d'administration était composé que de 8 adhérents. Et on ne m'a pas vraiment demandé d'en faire partie. J'étais investi déjà, j'étais là. Mais, comment dire ? Dans une association, les employés peuvent être administrateurs. Ce n'est pas un souci, ils ne peuvent pas être au bureau, ils ne peuvent pas être résidents, trésoriers, etc. Mais ils peuvent être administrateurs. Ce n'est pas le cas des intermittents du spectacle. Parce que les intermittents du spectacle ont un statut particulier qui les met dans une position de demandeur d'emploi permanent. Et celui-ci, là, il est régisseur général, il est très investi dans l'association. Il s'appelle Guillaume. Et il aurait aimé être au conseil d'administration, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas puisqu'il est intermittent du spectacle et qu'il travaille pour l'association. Du coup, je lui ai dit, si tu veux, moi je me présente pour toi et puis je te représente. C'était un petit peu sur ce ton-là que ça a commencé. Est-ce qu'on peut aller voir un bénévole ou revenir vers Charlotte ou aller voir un membre historique ? Je n'ai pas de membre historique sous la main. J'ai deux régisseurs, j'ai deux techniciens, j'ai Lolo et Guigui, donc. Et on peut retourner voir Charlotte qui est avec l'ENA, qui est une étudiante d'IUT. Alors là, j'ai deux bénévoles canal historique mais de l'OCCE. Je ne sais pas si ça intéresse la caméra. S'ils veulent bien ? Ils veulent bien, je pense. On peut aller les voir, oui. Comme ça, on retournera si on a un peu de temps. S'il nous plaît, messieurs. On peut faire du canal historique de l'OCCE ? Le canal historique ? Oui. Parce que je pars, je parle, je suis jeune. Oui, je suis avec un jeune administrateur, là, donc vous êtes un des membres... Le fondateur, même, oui. Le fondateur ? Non, pas le fondateur, non, parce qu'on a toujours été un groupe. C'est le principe de l'OCCE, c'est coopératif, donc ça veut dire qu'il y a un groupe. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de créer ce festival, alors ? Ah, le festival de théâtre loupio, c'est une longue histoire. C'est parce que je pense que le théâtre... Alors là, on est plus sur Bricabrac et Bricaloupio. Voilà. Alors, Bricabrac, ici, c'est le festival de théâtre comme on en connaît ailleurs. Un beau festival pour le Bug et pour la Dordogne. Et théâtre loupio, c'est un petit peu particulier, ce sont des rencontres d'enfants qui font du théâtre ou des arts de la scène, de la danse, du cirque, de la musique, dans leur classe et qui se rencontrent en fin d'année. Donc, c'est un festival un peu particulier, puisque les acteurs sont des acteurs captifs, obligés. Alors, moi, je suis plus intéressé par Bricabrac et j'aurais souhaité savoir comment on assure la pérennité d'un festival comme ça, parce que ça fait quand même 15 ans maintenant. Alors, Bricabrac, là, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas dans Bricabrac du tout. C'est juste une collaboration entre théâtre loupio, notre festival à nous, qui est un festival d'enfants, et le festival Bricabrac. Donc, c'est un point de rencontre parce qu'on connaît les gens qui ont créé Bricabrac, parce que ce sont aussi des comédiens qui ont travaillé avec des enfants dans nos classes par le passé. Et cette journée, aujourd'hui, est une journée spéciale de rencontre entre les professionnels et les enfants. D'accord. Merci. On va peut-être aller voir une classe partir. Oui. Voir deux. On n'a pas d'une ouche par là. Il n'est pas rigueux, là. Immédiatement, parce qu'il est là demi. Là, c'est l'espace des temps. Il n'est pas vieux, cet espace. Il a 4 ans, quelque chose comme ça. Et ça manquait, et on est très contents de voir cet espace là, maintenant. C'est ici qu'on a un gros barnum pour le côté festif, à la place d'un autre chapiteau, donc.